Je suis le petit frère, le dernier de la famille, vous allez le voir, le petit frère de Michel. Avant de commencer à vous parler de Michel, je voudrais remercier Roya, Jérôme et tous les intervenants. Personnellement, j'avais lu quand même deux, trois articles de Michel. J'avais bien conscience que son travail était important, mais je me rends compte après ces deux jours que je l'avais complètement sous-estimé. Et ça a été très émouvant d'entendre tout ce que les uns et les autres ont pu dire sur son travail et vos relations avec lui et tout. Donc je vais essayer de parler de son enfance. Son enfance, je ne l'ai pas vécu puisqu'on a un peu plus de 16 ans de différence. Donc c'est de la seconde main, de la tradition familiale. Et puis quelques souvenirs personnels sur la fin, puisque Michel, après, pourra vous parler mieux des années qui suivent. Nos parents se sont rencontrés dans le scoutisme protestant, éclaireurs unionistes. Ils étaient chefs et cheftaines. Et ils se sont... Pardon ? Ah, il y a trop de lumières. Voilà. Ils étaient... Oui, c'est des vieilles photos. D'ailleurs, pour la quasi-totalité de ces photos... Enfin, c'est un travail qu'on avait fait, Michel et moi, de scanner les photos de mon père. Et la plupart de celles que vous verrez ont été scannées par Michel. Enfin, on s'était répartis le travail il y a une dizaine d'années de récupérer toutes les vieilles photos de mon père et de les scanner. Ils se sont mariés en 1930, toujours avec le scoutisme, les éclaireurs unionistes très présents. Et Michel est né un peu moins d'un an après, en juillet 1931, comme vous le savez. Le scoutisme est resté très présent dans la famille, vous le verrez. Et puisque déjà, même à un an, en juillet 1932, ma mère, en tant que cheftaine, a emmené Michel dans son camp. Elle n'a pas abandonné ses fonctions. Et donc, Michel, dès son plus jeune âge, a goûté aux joies du camping. Mais assez rapidement, l'année d'après est arrivé un deuxième frère, Daniel, et puis l'année encore après, un troisième. Donc, il y avait trois enfants, donc Michel et l'aîné, au centre, avec ma mère, notre mère. Les voilà encore tous les trois auprès d'un igloo certainement construit par mon père. Donc, il n'a plus trop été question de faire du scoutisme avec les louveteaux, mais alors ça a été du scoutisme familial. Je crois que là aussi, j'ai appris des choses, mais je peux vous en apprendre. Je pense qu'on tient dans toute la famille, là, tous les enfants et non, de mon père, qui était ingénieur arts et métiers, mais d'une époque où aux arts et métiers, je crois qu'il y avait plus de 20 heures d'atelier par semaine. Et il avait son CAP de menuisier, son CAP d'ajusteur. Enfin, il avait et il nous a toujours appris tous à manier un marteau, à manier une scie, à bricoler et tout. Et quand je vous entendais dire, Michel, il avait aussi ce sens pratique. Effectivement, ça nous vient de notre père. Et on voit d'ailleurs qu'en camping, il fabriquait à peu près tout. C'était aussi la formation du scoutisme. Tout est installé. Voilà les trois avec Michel à droite. On remarque quand même que Michel est déjà l'intellectuel. Il y en a un qui fait le pitre. Celui qui lit, là, on ne le voit pas bien, il est en petit à droite. C'est Michel. Il est dans son coin et il lit et il se cultive. Et puis, il y a quand même les frères qui viennent le rejoindre. Le voilà. Alors là, on commence à arriver vers l'époque de la guerre où, évidemment, ils ont mangé, était un problème parfois. Je sais que ma mère racontait que, enfin, ils n'étaient pas les seuls. Ils ont oscillé entre, on verra, Saint-Georges-de-Zidon et Paris. Mais quand ils étaient à Paris, je crois qu'elle se levait à 3 heures du matin pour essayer de faire la queue et avoir à manger pour les trois garçons. C'est mon père qui s'occupait de les lever. Les voilà aussi tous les cinq pendant la guerre. Est arrivé un quatrième garçon, en fait, Philippe, à côté de Michel, qui est un cousin germain, mais dont les parents sont décédés pendant la guerre. Et donc, mes parents l'ont recueilli. Et il a été après, avec pour moi, par exemple, qui suis né après, il est comme un frère parce que je suis arrivé. Il y avait déjà quatre garçons dans la famille. C'était exactement. Alors, celle-là est intéressante. C'est Michel qui est en costard. Ça doit être l'année du bac, si j'ai bien reconstitué, avec un bateau fabriqué par mon père. Il avait trouvé des plans. Je ne sais pas où. Il l'avait fabriqué lui-même. C'est à Paris. On va voir après le bateau sur la Seine. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition familiale, on racontait toujours que Michel avait dit à son prof de Terminal qu'il voulait être chercheur et que son prof lui avait dit « c'est une très belle carrière, bravo, mais tu n'auras pas de voiture ». C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense que les chercheurs étaient déjà mal payés. Et effectivement, on le voit bien, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans Paris et on n'imaginait pas la voiture était un luxe. Alors, je me suis amusé à aller chercher sur Google le même endroit aujourd'hui. Évidemment, il y a un peu plus de voitures et encore de la Noé, avec raison, les a un peu éliminées. Je pense qu'on en retrouverait une photo d'il y a dix ans, il y en aurait plus. Bon, voilà. Pour la curiosité, la Michel n'y est pas, mais la mise à l'eau du bateau sur la Seine. Vous voyez qu'on ne reculait devant rien dans la famille. Et donc, du côté de la mer de mon père, on avait des racines en Charente. Et donc, comme je l'ai dit, y compris pendant la guerre, à un moment, ma mère et les enfants étaient en Charente. Et mes parents ont acheté cette belle maison, la Buissonnière, près de la plage, à Saint-Georges-de-Didonne, à côté de Royan, qui a été un grand lieu de vacances familiales pendant des années pour tout le monde. Alors, vous voyez que voilà, avec des cousins et tout, Michel est le plus grand. Et chose amusante, la plus jeune tout à fait à droite, c'est Michel, eux, que vous entendrez tout à l'heure, sa future femme. Donc, ils étaient déjà presque réunis. Alors, il y a aussi des histoires sur ces plages. Enfin, je sais que, comme ça a été un lieu où il y a eu beaucoup de combats, la poche de Royan, après la guerre, mon père était obligé de confisquer tous les soirs les munitions que les garçons avaient ramassées et de les enterrer. Il y a des photos que je n'ai pas reprises, mais on les voit avec des casques. Une des grandes activités, et vous allez voir que ça rejoint ses travaux futurs, il me semble, un tout petit peu. Évidemment, sur la plage, c'est de faire des grands châteaux de sable. Voilà Michel sur un château de sable. Et le voilà. Alors, moi, il me semble, c'est ce qu'on appelait les roule-roule dans la famille. On fait un grand château de sable et on fait descendre une bille. Je pense que c'est ses premières expériences sur la gravité, finalement, si on réfléchit. Et vous voyez qu'il avait de l'admiration autour de lui, déjà, sur ses recherches. Et voilà le même travail, un peu plus tard, avec ses deux enfants aînés qui sont là, Jean-Yves et Isabelle, et puis des neveux et nièces du côté de mon frère Daniel. Et puis, je suis arrivé. Alors, la tradition familiale dit que... C'est ma mère elle-même qui racontait que mon père lui avait dit, après-guerre, « Maintenant, les enfants sont grands, alors où tu retravailles, où on refait un enfant ? » Et qu'elle est tombée enceinte moins d'un mois après. Par contre, elle a raté un truc, c'est qu'elle aurait voulu une fille et que c'était moi. Donc, elle s'est retrouvée seule avec six garçons à table. Mais elle savait se défendre, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'elle était là... Quand il y avait des repas de famille, on n'était que des mecs avec elle. Vous avez vu qu'il y a toujours le bateau derrière. On arrive... Ah oui, je suis passé un peu vite, mais ça ne fait rien. Je pense que là, il est en prépa. Avant la prépa, il y a le bac. Alors, l'année du bac, il a passé le concours général. Et d'après ce que j'ai pu reconstituer, il a eu au concours général le premier prix de physique, le premier accessit de maths. Et il avait été présenté en français. Il n'y a pas eu de prix, mais il avait été présenté. Et ça a été un événement dans le lycée. D'ailleurs, je pense déjà avant, mon second frère Daniel, la tradition familiale disait aussi que... Enfin, c'est la vérité, d'ailleurs. Enfin, mes parents avaient dû le changer de lycée parce que tous les profs lui disaient « Ah, votre frère Michel ! Ah, votre frère Michel ! » Et c'était devenu totalement insupportable pour lui. Je veux dire que moi, j'ai été aussi dans le même lycée 16 ou 17 ans après. Et il y avait encore... Mais ça va, c'était passé... Il y avait encore quand même quelques vieux profs qui disaient « Mais non, et non, ce n'était pas votre frère, là, il y a un 16 ou 17 ans. » C'est des fois un peu dur de passer après Michel. Bon, celle-là, je l'ai récupérée moi aussi. Merci hier. Donc, vous l'avez déjà revue aussi ce matin devant son ordinateur. Moi, ce que je voulais dire qu'apparemment, personne ne savait, c'est qu'en même temps que faire un ordinateur, Michel avait fait une télévision. Alors, je n'en ai pas d'exemple. Par contre, là, ça y est, c'est mon premier souvenir. J'avais 5 ans. J'ai recherché, c'est en juin 1953. Et on est allé solennellement avec mes parents, avec... Pardon, alors j'avais ma souris. Je vais vous montrer avec... Si je... Non, j'avais un petit bout, j'ai retrouvé un petit bout de film. Donc, le couronnement de la Reine d'Angleterre en 1953, qui a été un des premiers événements retransmis en direct à la télévision. Et alors, ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai. J'avais 5 ans où on est allé avec mes parents voir Michel dans sa chambre à Normale Sup, où il avait un téléviseur et où on a vu le couronnement de la Reine d'Angleterre. J'ai recherché ces documents. En les recherchant, j'ai vu que ça a été effectivement le premier grand direct européen. Il y avait un relais spécial qui avait été mis à Lille pour pouvoir retransmettre sur Paris. L'année d'après, Michel a terminé Normale Sup et il est revenu habiter avec mes parents jusqu'à son mariage. Donc, la télévision était à la maison. Et je peux vous dire qu'à l'école, j'étais le seul à avoir un téléviseur grâce à Michel. J'ai recherché les statistiques. En 1949, il y avait 300 postes de télévision en France. Et en 1954, il y avait moins de 1% de la population qui avait un téléviseur. Et d'ailleurs, effectivement, déjà en province, il y avait un émetteur à Lille. Il paraît qu'il y en a eu un à Strasbourg après parce que les Alsaciens commençaient à regarder la télé allemande. Alors, le gouvernement a dit non, surtout pas. Mais voilà. Donc, Michel et ma mère avaient un cahier où elle note. Et Michel a retrouvé que dans le cahier, ma mère avait noté à Noël l'année d'avant, Michel commence à construire un poste de télévision. Elle était quand même au courant de cet événement. Donc, je pense aussi, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un m'a demandé ce que c'était des TP, ce que c'était prévu. Je n'en sais rien du tout. Je pense qu'il avait vu des plans, que ça l'intéressait, ça l'amusait. Ce n'était pas pour regarder la télé. Évidemment, je pense que lui, il s'en fichait de regarder la télé. Mais voilà, pour voir s'il arrivait à le faire. Et il a très bien réussi. Donc, ça, c'est mon premier souvenir fort avec Michel. Le voilà un ou deux ans après. Alors, c'est moi qui fais le pitre. Il y a mes frères, mes cousins, ma mère. Et puis, mon père doit prendre la photo. Et puis, moi, je suis le petit à côté à faire le couillon. Je n'ai pas non plus d'image, mais un autre souvenir que je voulais mentionner, tant qu'à parler de toute la vie de Michel, c'est qu'à ce moment-là, il a été, je pense, au moment où il était à Normalsup, adhérent au Parti communiste. Il n'y est pas resté très longtemps parce que, je pense que les compromissions de la politique, ce n'était pas tellement pour lui. Mais je me rappelle très bien, un matin où je partais à l'école, je pense à l'école primaire, où j'étais encore très petit, ça devait être en 1958, vous allez voir pourquoi, et où je l'ai vu rentrer au moment où je partais à l'école à 8 heures du matin. Ce n'était pas le genre de Michel de passer la nuit en boîte de nuit. Et je lui ai dit, « Tiens, mais qu'est-ce que tu fais ? » Et il m'a expliqué, « J'ai passé la nuit à coller des affiches pour empêcher qu'un tyran prenne le pouvoir. » Et j'ai découvert que j'étais encore petit, qu'il y avait de la politique, du militantisme politique et tout. Pour la petite histoire, et Michel pourra vous, enfin, ou la grande histoire, Michel pourra sûrement vous en dire beaucoup plus parce que ça, c'est elle qui l'a vécu. La chose marrante, c'est qu'à l'époque, les services secrets et les services d'immigration n'avaient pas d'ordinateur. Donc, comme vous le savez, il est parti à Princeton pendant un an, en 1961. Il a fait de nombreux séjours aux Etats-Unis. Et c'est, je ne sais plus, presque peut-être 10 ans après que tout d'un coup, les Américains ont découvert qu'il avait été il y a 15 ans au Parti communiste et qu'il était invité à un colloque et qu'on ne lui a pas donné son visa et qu'il a fallu des interventions au plus haut niveau pour qu'il puisse avoir son visa. Oui, j'étais là. J'avais été bloqué dans les Etats-Unis pendant pas mal d'heures. Voilà. Mais c'était longtemps après. Enfin, c'était complètement absurde. Alors, l'autre souvenir fort que j'ai, c'est de cette calculatrice Curta. Quand il était revenu chez mes parents dans les années 50, je n'avais absolument pas... Alors, je crois qu'Isabelle l'a amené. Elle l'a là. Elle peut vous la montrer. Le montrer, si vous ne connaissez pas. Moi, ça me fascinait. Je n'avais absolument pas le droit d'y toucher. J'appelais ça son moulin à café. Il tournait ça toute la journée. Alors là, j'avoue que je suis scientifiquement incapable, mais je pense que dans ce que vous avez montré, il y a sûrement des travaux à lui dans les années 50 qu'il a fait complètement à la main avec cette machine. Parce que je peux vous garantir qu'en tant que môme, quand j'allais le voir dans sa chambre, en général, il était en train de moudre du café. Ordinateur manuel. Voilà. Qui est un monument de précision, enfin, un objet absolument extraordinaire. Et je pense, je ne sais pas, enfin, moi, je ne suis pas assez compétent, mais voir dans ses travaux avant Princeton, il y a probablement pas mal de calculs qu'il a fait ça. La dernière chose que je voulais évoquer, mais Claude Fruchelet l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'il a fait aussi beaucoup de montagnes. Il était à ce moment-là au Gums. Voilà. Et il a fait de l'escalade pendant toutes ces années-là. Et on arrive à son mariage. Et donc là, c'est Michel qui prendra la suite tout à l'heure. C'est sur les mêmes marches que nos parents. Elle expliquera pourquoi tout à l'heure. Sur le même temple. Voilà. Applaudissements 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 Bien, merci beaucoup. Hein ? Pardon ? Suzy Soufrain ? Suzy ? Suzy, vous pouvez parler de la petite machine parce qu'ils avaient traité et qu'elle avait très bien appris à s'en servir. C'est-à-dire qu'il y a la petite manivelle. C'est-à-dire juste en un mot, Nicole et moi, ils nous avaient prêté la machine. On a passé un mois d'ailleurs à Nice à ce moment-là à tourner la petite manivelle. Il est sorti de nos premiers, peut-être le premier article qu'on a écrit avec cette machine. Voilà. Merci. Merci. D'autres commentaires, non ? Est-ce que c'est cette télévision qui t'a donné le goût à l'image ? Ah non, parce que moi, il se trouve que... Je ne vais pas vous raconter ma vie, ce n'est pas l'objet, mais je me suis retrouvé aux arts déco tout à fait par hasard. Prof aux arts déco... Alors peut-être, oui, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Bien. Merci beaucoup en tous les cas. Bravo. Applaudissements Merci.